Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Université que je vous rappelle célèbre ses 40 ans cette année. Alors mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis conseillère en communication au service des communications et du recrutement et j'ai le plaisir d'animer les webinaires cette année. Alors pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT poursuit encore cette année son objectif de favoriser le partage des connaissances et l'accessibilité aux dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement. Donc les webinaires permettent d'aborder différents enjeux liés au secteur minier, de présenter de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents et d'exposer les perspectives de recherche et les projets en développement. Alors les conférences sont offertes par des professeurs de l'Institut. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui est d'une durée de 40 minutes suivie par une période de questions de 15 minutes. Alors je vous invite à poser vos questions dans l'outil questions réponses situé au bas de votre écran. La conférence est également enregistrée et elle sera disponible prochainement sur le site web des webinaires où vous trouverez d'ailleurs tous les webinaires du passé, des années passées. Donc nous accueillons aujourd'hui la professeure Li Zhen Cheng qui nous présente une conférence intitulée « Géophysique appliquée à l'environnement minier ». Alors Li Zhen Cheng est professeure titulaire à l'Institut de recherche en mine et environnement de l'UQAT spécialisée en géophysique appliquée. Elle est ingénieure géophysique, titulaire d'une maîtrise de l'INRS et de l'Université Laval en métallogénie, d'un doctorat en géophysique de l'UQAM et de l'UQAC, d'un postdoc en géodynamique du Ottawa Carleton Geoscience Center. Ses expertises sont la géophysique appliquée à l'exploration minière profonde, le traitement de données, le traitement d'images, la modélisation directe et inverse des données géophysiques dans un espace 3D, la surveillance en temps réel de l'environnement et la géophysique appliquée à l'environnement minier. Voilà, alors je cède maintenant la parole au professeur Li Zhen et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, je ne répète pas ce qui est déjà dit par notre animatrice, madame Lagombe, et je commence tout de suite par le contenu de la présentation. Dans cette présentation, je vais faire un très bref résumé de l'essentiel de la géophysique appliquée sans entrer dans les détails. Ensuite, en me basant sur mes connaissances limitées, je vais faire un résumé de l'état présent de l'exploration et l'exploitation minière au Canada, un peu dans le monde, et citer certains besoins environnementaux dans le secteur minier, avec des exemples congrès et mondial. Et puis ensuite, je propose certaines solutions possibles d'un point de vue géophysique. Lorsqu'on parle de la géophysique, et souvent on pose une question, qu'est-ce que la géophysique détecte ? Et ce sont les sept phénomènes physiques qu'on observe dans la vie quotidienne. L'embout alimenté par l'électricité, ou utilisé cellulaire, micro-ondes et lignes de transmission, ils produisent un champ électromagnétique autour de l'E. Les objets tombent vers la Terre à cause de gravité. Et si vous utilisez un amant, vous pouvez bouger les particules de fer, malgré que nous ne puissions pas voir les rayons gamma, mais tout le monde sait rayons X. Un tremblement d'air peut vibrer les maisons jusqu'au point de les détruire. Et quand nous conduisons l'auto dans le réflexe dans la nuit, et puis le réflexe par le miroir, ça nous dérange. Dans ces phénomènes, certains phénomènes sont générés par nature et certains sont provoqués par l'humain. La question, on se pose, est-ce qu'on peut observer la réaction ou bien le comportement de notre Terre dans ces champs physiques ? Et on peut interpréter ces réactions par rapport à la composition et la structure interne de la Terre. Et c'est là l'idée initiale de la méthode géophysique. Et pour observer sa réaction de la Terre dans ces champs physiques, les différents appareils de mesures sont inventées, qui catégorisent comme les méthodes géophysiques. Concrètement, la méthode électrique mesure la capacité et la résistance, en effet, du milieu qui fait circuler un courant et les mesures électromagnétiques quantifier la capacité de conduire un courant dans son milieu à un gravimètre qui mesure l'attraction des masses, qui traduit en densité. Et la magnétismètre qui mesure, quantifier en effet, le niveau d'émandation des roches ou son milieu par le paramètre de susceptibilité. Et finalement, la radiométrie qui mesure la concentration des trois familles d'éléments radioactifs, dont uranium-238, dorium-232 et potassium-40. Et la sismique et géoradar qui fait lien entre les vitesses d'ondes mécaniques et d'ondes électromagnétiques avec la structure interne de la Terre. Et ces mesures géophysiques peuvent effectuer au sol, ou sur l'épaule de quelqu'un, ou bien sur des chariots mobiles, dont des bateaux, des camions. Ici, bien sûr, c'est un vibrateur, mais on a des camions pour transporter les machines lourdes d'observation et l'avion aussi, les drones. Même, on peut rentrer dans les trous de forage pour chercher l'information en profondeur. Et chaque méthode géophysique s'évolue à son rythme. Et je prends l'exemple de sismique pour citer comme un exemple. Commençant en 132 du 41 juillet, un sismoscope peut seulement détecter la direction d'où vient de tremblement d'air. Mais on ne sait pas en plétitude, seulement pour envoyer le secours vers la direction. Et cette photo illustre en 1936, on provoque le choc à terre parce qu'on ne peut pas attendre le tremblement d'air pour effectuer nos études. Et ensuite, en les années 1950, on a mis au point des grandes vibrateurs pour vibrer la Terre, observer le retour des ondes. Et à la fin des années 2019-2018, un groupe de rechercheurs en Europe ont inventé un vibrateur électromagnétique. L'avantage de ce système, on peut l'amener dans les espaces limités, comme galeries sous l'air. Et aussi, ils ont lié avec des communications entre géophones et vibrateurs par sans fil ou bien avec les câbles. On est soit intelligents et puissants pour avancer la technologie, mais il y a toujours des limites et ingouvernances dans la pratique. Ces trois équations décrivent un seul fait. La force entre deux masses, ou entre les deux dipoles et magnétiques, ou deux charges électriques diminuent avec la distance qui les séparent. Lorsqu'on fait des mesures géophysiques, on ne peut donc pas attendre à avoir la réponse d'un objet qui se trouve à l'extérieur de la limite de détection. C'est un autre fait inévitable dans certaines mesures géophysiques. La boucle en bas émet un champ électromagnétique, qui recherche la réponse des conducteurs. Les flèches sur la figure du haut représentent la direction du flux magnétique émis dans le sol. Les trois conducteurs sont à des endroits différents et ils s'orientent différemment. Plus le flux magnétique traverse perpendiculaire la grande surface du conducteur, plus la réponse du conducteur est grande. Et le troisième effet est l'échelle, la question d'échelle. Si notre mesure le long, le profil A et B, les boines de mesure sont distanciées par les boines bleues et on n'aura pas de valeur précise entre les boines bleues. Et ce sont les interpolations. Donc, pour chercher les détails de la géologie, il faut faire une grille qui met les boines mesures approches l'une des autres. Mais sous condition que les propriétés physiques entre les unités géologiques soient différentes. C'est fondamental pour toutes les méthodes géophysiques. La plus grande contribution de la part géophysique est combler un manque de connaissances. Comme cette figure le illustre la carte géologique à droite, on voit clairement une idée verte de géologie. On ne sait pas si elle continue vers le nord ou non à cause de sédimentation ou bien les végétations à la surface. La figure à gauche, l'anomalie magnétique définit clairement un halo ou qui pourra inclure l'unité géologique en question en vert qui continue du sud vers nord. Et dans le contexte de l'environnement minier, nous souhaitons combler les lacunes en matière de connaissances sur le terrain à l'échelle macroscopique. En ce qui concerne l'état présent de l'exploration et l'exploitation minière, c'est cette carte qui illustre l'état présent puis ou bien la distribution des gisements majeurs au Canada. Et selon une inventaire en 2022, on voit clairement, ce sont les quatre provinces qui possèdent le plus de stock en énergie ou bien les minéraux et forestiers comme ressources naturelles. En question de monétaire, contribution monétaire en 2020, l'exploration minière, la production des minéraux qui contribuait à 46 milliards dollars au Canada. Et aussi, l'industrie minière a contribué à la création des emplois. Désolée. Désolée pour cette, je croyais que c'était déjà rendu dans l'emploi. En effet, ces contributions majeures sont contribuées par or, par cinq éléments, six éléments qui ont contribué plus de 70% pour ces monétaires. En même temps, l'industrie minière contribuait à la création des emplois, la moitié qui est sur transformation et extraction des minéraux et l'autre plus l'autre moitié qui est sur la production. Si on va au-delà de l'état présent et selon la prédiction des banques mondiales et commissions géologiques des États-Unis, ils ont prévoyé prévoyé qu'il y aura besoin de médaux critiques dont les cobates, lithium et graphite dépasseront presque 500% d'ici 2050. Et comme la ressource existante, le couvertement canadien a nommé 31 minéraux critiques au Canada et leurs noms sont su dans le cycle rouge et la technologie associée qui ont besoin de ces ressources dans les cycles bleus. Et comme distribution de ces sources minéraux critiques, et on va découvrir tout le territoire du pays, donc on ne manque pas de ressources pour l'instant, mais il faut développer la chaîne de production. La province Ontario en a cité 33 minéraux critiques, bien que le Québec a nommé seulement 10 minéraux critiques, mais c'est la seule province qui a défini clairement des besoins minéraux pour alimenter les usines québécoises et les potentiels de minéraux stratégiques à moyen et à long terme, selon les besoins à la fois politiques et économiques. Le climat politique et économique nous amène vers la transition énergétique. Nous sommes tous conscients qu'on aura besoin plus de cuivres pour supporter le développement d'énergie verte, comme éolien, banneaux solaires, véhicules électricifiés, etc. Ceci dit que l'exploration et l'exploitation des matières premières ne cesseront jamais. Cependant, pour nous assurer une bonne qualité de vie, surtout dans un district minier comme l'Abitibi, nous devons mieux gérer les rejets miniers. Quels sont les besoins? Et comme nous savons que les activités humaines produisent des polluants dans l'air, dans les eaux et dans les sols, peu importe dans quel type de production, même incluant les agricultures. En ce qui concerne l'environnement minier, les besoins suivants sont reconnus. Le premier, ce sont les besoins de suivi sur les risques environnementaux. En général, dans ce cas, les problèmes sont relativement connus. Les suivis sont pour évaluer leur impact environnemental et pour chercher des solutions à réduire leur impact. Ceci est un exemple. Une rupture de digue autour des résidus d'une mine de fer s'est arrivé en 2010 au Brésil, qui fait 19 morts et laissé 43 millions de mètres cubes de déchets, de minerais de fer sur son chemin vers l'Atlantique. Ces bouts de résidus contiennent des éléments de fer, d'aluminium, de manganèse et d'arcénique, couvrant une épaisseur de 0,5 à 3 mètres sur les champs agricultures. Et polluant 668 kilomètres de cours d'eau, il est important de dévaluer l'étendue de la contamination en 3D et de surveiller ces séquelles pour éviter d'affecter la santé humaine. Pour les gisements d'or disséminés, la luxiviation en tas par sinuation est une technique couramment utilisée dans le passé. Quelle est l'étendue de sol contaminée à la périphérie du site de traitement et quelle est la profondeur de la contamination ? La nappe fréatique est-elle proche de la surface ? Il faut faire des suivis pour y répondre. L'eau plus l'oxygène produisent des altérations. Comme illustrent les deux figures en bas, il s'agit du produit de drainage minier acide autour des résidus miniers sulfurés que l'on voit souvent en Abitibi. Il faut faire le suivi pour leur étendue. Lorsque les sites miniers sont proches des habitants, le suivi des risques environnementaux devient plus que nécessaire. C'est le site de la mine malartique qui est adjacent ou à l'intérieur de la vide malartique. L'histoire minier canadienne a commencé depuis le 17ème siècle débuté par les mines de charbon. Donc, on ne manque pas de traces d'exploitation comme des digues, fosses et des galeries soudarraines, etc., incluant ceux qui sont encore actifs. Le deuxième type de suivi s'agit donc de la stabilité des infrastructures. Autre que de rupture de barrage, l'effondrement d'une fosse de charbon en Chine s'est produit en cette année. C'est la scène d'exploration qui fait 5 morts et 48 personnes disparues. Il existe déjà des méthodes de surveillance, mais comment on n'arrive toujours pas à empêcher de répéter les accidents ? Il y a donc un besoin d'une méthodologie de surveillance en mode prévision et n'est pas un mode d'observation des conséquences avec une précision suffisante et facile à appliquer. Les anciens buts cachés et l'effondrement sur la surface d'anciennes galeries abandonnées constituent un autre réel danger. Même en phase d'un trou visible qui ne sera pas curieux, ils sont dangereux non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Cette ancienne galerie est en train de s'effondre. Certains couvertement voudra préserver les sites miniers comme l'histoire. Bien qu'on puisse faire un scan 3D de galeries par drone à l'intérieur, mais on ne peut pas savoir l'état de sol autour d'une galerie. Il faut les investiguer et faire le suivi pour s'assurer la sécurité de tout le monde. On exploite sous terre et on fait sortir des roches à la surface. Pour éviter que ces roches soient oxydées, on propose des recouvrements pour les résidus miniers. Différents types de revêtements s'adaptent au terrain et de conditions climatiques aussi, qui contribuent à réduire l'impact environnemental par ces déchets. Un suivi sur l'état de ces recouvrements est important. On voit clairement que les recouvrements à droite sont affaiblis par l'érosion externe par rapport à ceux qui sont construits récemment à gauche. Dans le climat froid comme le middle bank, une couverture de 4 mètres hauts est suffisant à maintenir la température de sol au-dessus de 0. Cependant, le sol est constitué de bergélisol, qui est en mouvement avec gel et dégel. Le suivi de ces mouvements verticaux et leur effet sur la performance du recouvrement est donc important. La troisième catégorie de besoins s'inscrit dans le contexte économie circulaire. Nous souhaitons récupérer tout ce qui est utilisable à réduire le volume de déchets. Sur ce sujet, je voudrais citer deux exemples. Le premier s'adresse aux batteries. L'industrie minière se dirige vers l'automatisation et la machinerie électrifiée. Il y aura plus en plus de batteries comme déchets. Sans compter ces déchets futurs, on estime qu'il y aura 58 000 à 88 000 batteries arriveront en fin de vie en 2030 au Québec. Cela représente entre 17 500 et 26 400 tonnes de plastique et de minéraux stratégiques à recycler comme le nickel, le lithium, le cobalt ou le graphite. C'est un nouveau type de mine. Je l'ai inclus aussi dans l'environnement minier. Quant au recyclage des déchets nucléaires, les États-Unis et les Royaux-Unis sont en train de convertir l'énergie radioactive en générateurs électriques. Nous aurons de la radiation dans notre voiture prochainement. En termes de l'environnement, ce que nous devons faire de suivi dans ce cas, ce sont les déchets et les déchets de déchets. Parce que les déchets de déchets contiennent plus de matières dangereuses, on devrait faire un suivi où ils sont entreposés pour évaluer leur impact environnemental. Pour les déchets existants, comme l'utilisation des stériles à remplir les vides souterraines, puisque les stériles ne sont pas triés, il faut éviter que les stériles sulfurés ne soient pas en contact direct ou indirect avec l'eau souterraine. Et aussi, ils doivent être bien solidifiés. Le suivi sur le terrain de remplissage est important. Pour la réutilisation de terrain contaminé, la connaissance du volume de sol contaminé est très importante. Les résidus peuvent également cacher des valeurs économiques. Dans ce cas, le suivi vise à distinguer la partie économique et la partie inutile pour réduire le volume de résidus à traiter. Pour répondre à ces besoins, nous posons d'abord quelques questions. Peut-on délimiter latéralement et verticalement les sols contaminés ? Peut-on différencier les résidus miniers pour optimiser le traitement des contaminations et la valorisation des matières utiles ? Est-ce qu'on peut aider à localiser des dangers potentiels à certaines profondeurs par les méthodes géophysiques ? Est-ce que les méthodes géophysiques sont applicables à la surveillance en temps réel ? Et ces questions nous amènent à la solution. Et ce sont les quatre domaines d'application par la géophysique géophysique en général. On peut cartographier à la surface et on peut faire une tomographie vers profondeur. Et on peut détecter des anomalies liées aux risques environnementaux et on peut aussi investiguer des formes, des volumes des objets recherchés. Et à la fin, on pourra faire des surveillances en temps réel aussi. Et c'est donc un exemple par cartographie. C'est une méthode qui traverse l'échelle de l'échelle régionale à l'échelle de cibles spécifiques. C'est un exemple du Royaume-Uni. L'objectif de mesure électromagnétique aéroportée est pour identifier le type de roche sous la couverture. Cette figure presque blanche signifie qu'il manquait d'informations géologiques de socle. L'interprétation des données électromagnétiques se réalise en termes de conductivité. Et la différence de conductivité a pu distinguer la différence de unités géologiques à l'échelle 1 sur 625 000. Une autre série de mesures de rayons gamma aéroportées au Royaume-Uni aussi a établi une association géologique entre un débit de dose de rayons gamma élevé et des valeurs élevées de ratons. Par les mesures de rayons gamma aéroportées, 5 zones à forte rayonnement sur une échelle de 1 sur 50 000 sont identifiées. Donc on a reçu l'échelle d'observation. Et le niveau de radiation du charbon est 5 fois supérieur à celui d'un sol normal. On se demande si l'on amène un danger à l'humain en produisant le charbon. Un levier de rayons gamma sur un site charbonnier d'une superficie de 2 km² a fait sortir clairement l'anomalie radioactive. Une étude par spectrométrie gamma aéroportée à délimiter le trajet du global 60 le long des deux canaux de décharge dans le sol d'une centrale nucléaire. Vous voyez maintenant, on a une partie de la réponse à la première question. Oui, les méthodes géophysiques sont capables de cartographier la géologie à différentes échelles, mais sous condition que l'objet recherché ait une propriété physique différente de celle de son environnement. Parlons de la détection par les méthodes géophysiques. Il faut qu'on soit capable de trouver une anomalie au premier lieu et ensuite soit capable d'expliquer ce qu'on a trouvé. Une anomalie de potentiel propre de plus de 100 mW a été observée dans un endroit susceptible d'être pollué par une marine noire. Pour avoir une grande signature potentielle propre, il faut la présence d'un conducteur. Pour jouer le rôle de bon entre les donneurs et les accepteurs d'électrons, l'hypothèse est que les panaches de contaminants marines noires se comportent comme les géopathies produisant un courant électrique dans le sol. Un levé 3D de potentiel propre a été mené par une équipe de rechercheurs de la Commission géologique britannique pour chercher les anciens buts. Ils ont observé deux anomalies de potentiel propre, mais sur le terrain, ils ont observé deux groupes d'arbres qui poussent sur l'endroit où les anomalies sont observées. Les deux anomalies sont dans les cercles rouges, à l'intensité différente. Avec un levé 3D, ils ont pu construire un modèle 3D. Puis ensuite, ils ont coupé des tranches horizontales pour calculer la probabilité d'apparition des charges. Et trouver la valeur maximum se trouve entre 2 et 3 mètres au-dessous du sol. L'importance est que ces deux anomalies persistent jusqu'aux 10 mètres profonds. Par conséquent, selon la forme d'anomalies, et puis ils ont interprété que ces anomalies sont susceptibles associées aux anciens buts de mine dont on sait qu'il était enterré à au moins 1 mètre sous le niveau du sol. Et la différence d'intensité du potentiel propre entre les deux buts parce que l'ampleur de l'anomalie potentielle de flux est proportionnelle au dos d'infiltration. Selon les informations a priori, un des deux buts est rempli partiellement par les solides et un autre rempli par l'eau. Donc, leur dos d'infiltration est différente. Un groupe de recherche aux États-Unis, ils voudront déliminer un rang blé, probablement pour réutilisation de terrain. Et finalement, grâce au contraste de résidivité entre le sol intact avec les remblés, ils ont pu clairement sortir la forme de remblés. Et un contact net entre résidivité élevée et basse est d'éliminer les deux zones aéropie et anonaéropie. Des vides sont détectés par les mesures géoradars grâce au contraste constante diélectrique entre les vides et son environnement. Une autre étude sur détermination de l'ampleur de sources contaminants de méthane. Une petite décharge dans l'arché en Écosse a émis environ 1,17 million de kilos de méthane au cours de l'année 2004. On se demande quelle pourra être l'ampleur de la source de cette polluant de gaz toxique. Après un levée électromagnétique, une isosurface de conductivité de 18 millisiemens par mètre révèle une zone XCVA conductrice sous la zone décharge directement. Et plus une panache compacte orientée vers le sud, proche de la surface à l'intérieur de 20 mètres, suivant probablement le gradient hydro-géologique océan de la décharge aquifère. Et ceci, cette mesure est probablement une seule fois. Puis si on suivit dans le temps, on peut évoluer si la distribution de cette source contaminante qui est étendue dans l'espace avec le temps ou non. La détection de galeries anciennes est un défi actuel car ce sont les objets petits et larges, en largeur et hauteur, qui sont souvent situés à profondeur de plus de 100 mètres profonds. Je mentionne au début de la présentation que le signal géophysique diminuait lorsque l'objet s'éloigne du point d'observation. Un étudiant doctorant à Lugat, M. Diano, et puis vous verrez son nom sur publication, est mené avec un autre partenaire Falco et Glingon, a réalisé un domographie 3D ABDB géophysique. Désolé, j'ai oublié de mentionner le nom important. On a effectué un domographie 3D de la résiduité dans le parc à résidus Orne. La ligne rouge indique la zone de levée. Il a pu identifier deux anciennes galeries parallèles à environ 100 mètres profondeur et l'emplacement et l'orientation de ces deux galeries sont confirmées à la connaissance de l'ancienne mine Orne. Et aussi, il a pu identifier des stops proches de surface et qui ont après rempli par fermeture de mine. Pour la surveillance en temps réel, oui, la géophysique peut effectuer une surveillance temporaire grâce à des mesures répétitives. C'est un autre exemple sur la surveillance. Un étudiant doctorant à l'UGAT a installé un système automatisé de mesure résidivité dans le parc à résidus Mark Lartic pour évaluer la performance des recouvrements sur le résidu stérile. Et quatre recouvrements avec deux types de configuration, monocouche à droite et multicouche à droite, qui sont construits en 2019 et 2020. 130 mètres longueur sur le plateau et 150 mètres longueur sur la bande. Et entre mai et novembre en 2021, 400 000 de mesures automatisées et contrôlées à distance, c'est la centrale de contrôle, sont validées avec une erreur réciproque inférieure à 1 %. Ce projet a pu réaliser grâce au support de nos partenaires industriels, notamment la mine Malartic et avec notre partenaire de recherche, Commission géologique britannique. Ce sont les deux configurations, localisation des électrons en profondeur au-dessus et au-dessous de la couche protection pour couper l'oxygène et l'eau. C'est le résultat pour illustrer le flux de l'observation, puis la couleur qui indique la distribution de la donneur volumique en eau, dérivée de modèles de récidivité inversée. Bien sûr, on a beaucoup de calibrations qui ont fait dans le laboratoire à la fois dans le laboratoire de polytechnique, à la fois à l'UGAT. Et la distribution de donneur volumique en eau à gauche dans la saison humide en juillet et à droite dans la saison sécheresse. Mais l'importance est que cette donneur volumique est estimée entre 0,3 et 0,4 mètre cube par mètre cube qui répond aux critères de performance. Une autre étude intéressante qui est menée par une maîtrise à l'UGAT est sur plusieurs digues qui existaient dans le bac couillement, résidus de couillement. Il est intéressant parce qu'il est proche de l'eau potable de Ville-Guan-Noranda-Lac-du-Faux. On se demande est-ce qu'il y a de l'infiltration d'eau de résidus vers le lac. Trois séries de mesures ont mené, puis Geohadar pour estimer la donneur en eau, la résidivité pour la structure interne de la digue, et les mesures imageries thermiques par drone ont effectué pour estimer l'effet de saturation en eau sur la température. La conclusion est que la base température liée à la saturation de l'eau élevée. Et sur cette image, on voit clairement sur 10G, puis à côté gauche et en bas, en nord, au sud, sont relativement saturées en eau, et surtout celui de digue F en or, cette partie-là, puis saturée en eau du centre vers le bord, donc c'est la partie qu'on devrait surveiller plus près. Ce dernier exemple montre que la surveillance en temps réel n'est pas seulement pour observer les variations dans le temps, mais aussi peut servir à réduire l'ambiguïté dans l'interprétation des données. Les mesures de résidivité effectuées lors de la surveillance des barrages réservoirs à Taïwan, on a révélé des zones isolées de résidivité faible et de résidivité élevée. Une faible résidivité peut être causée par la composition de sol, ou peut être un effet de saturation en eau. C'est lequel ? Les mesures continuées au fil du temps montrent que les zones de haute résidivité qui affectent visiblement par la précipitation. Les colonnes indiquent le nombre, la grandeur de précipitation. Etant dit que les zones de faible résidivité, reliées aux zones humides, restent relativement stables. Cette dernière conforte l'upothèse selon laquelle les zones de faible résidivité seraient quasiment saturées d'eau emprisonnée. Ce qui pourrait conduire à une érosion interne de digues avec le temps. Qu'est-ce qu'il manque dans cette présentation ? Je n'ai pas trouvé d'exemple concrète pour détecter les métaux métalloïdes dans les résidus miniers et détection de contaminants en environnement dynamique. Disons que c'est un environnement qui circule, il y a des conversions, il y a des échanges de masse ou échange de volume. Je n'ai pas trouvé d'exemple concrète pour la surveillance des mouvements verticaux avec une précision de 110 mètres. Mais on fait présentement, on utilise plutôt les images satellites. On sait que l'image satellite est à la précision de quelques mètres, mais pas 110 mètres. Et surtout pour la résolution verticale, on est encore loin d'être en arrière. Et je n'ai pas tout cité les exemples réussis d'autres méthodes géophysiques. Mais en attendant de compléter toutes les connaissances avec des efforts communes dans la communauté géophysique à travers le monde entier, puis je vous propose de lire cet article de revue. Dedans, il citait un grand nombre d'applications de la méthode électrique dans le contexte environnement minier. Je n'ai pas eu le temps de tout parler. Comme synthèse du potentiel d'applications géophysiques, puis selon les applications conventionnelles, j'ai cité l'objectif à gauche, dans la colonne à gauche. Ce sont les cibles d'études. Et à droite, ce sont les méthodes proposées. Comme abréviation, ERT représente la méthode électrique. BB représente polarisation provoquée ou bien potentielle propre. EM représente électromagnétique. Et GBR représente géoradar. Et au sein de l'UGAT, dans l'équipe géophysique, avec nos partenaires, nous visons deux orientations de recherche pour les prochaines années, sans compter mettre des efforts sur l'exploration minière profonde, comme l'habitude on fait. Et la première piste est pour développer une nouvelle méthodologie pour mettre ensemble des méthodes de levée géophysique efficaces, adaptée à la discrimination et délimination des résidus miniers. Une autre piste est pour développer des outils informatiques pour aider à interpréter les données de façon rapide et aussi provient de différentes multiples sources, notamment les données de drones, pour aider dans la surveillance en temps réel. Ce sont les références que j'ai eues citées dans ma présentation, vous pouvez les consulter. Et sur ça, je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup, professeure Chang. C'est impressionnant de voir tout ce que la géophysique offre comme possibilité. Wow! Super! Donc, on passe maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez inscrire vos questions dans l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Alors, une première question d'un ingénieur géologue. Alors, la question porte sur la cyanuration. Nous sommes tous d'accord que c'est un produit qui est dangereux pour la santé humaine et nos populations sont souvent exposées à ce danger lors du transport et de l'utilisation dans les industries minières d'or. Quelle est la solution que vous proposez pour minimiser le risque lié à ce danger? Très bonne question, merci. À mon avis, c'est le suivi en temps réel. Pour le suivi en temps réel, ça ne signifie pas qu'on doit installer des instruments sur le lieu parce que les instruments géophysiques sont luxueux. Puis, il y a des risques de pertes. Donc, ce sont les mesures répétitives. Je nomme un exemple, depuis 1990, c'est un groupe de recherche environnementale. Ils ont fait suivi des blonds, contamination blonds. Ils voudront conclure si c'est la fonteurne qui émet beaucoup de blonds dans notre sol ou non. Et ils ont suivi pendant 20 ans. Finalement, à cause de l'échantillonnage, ils étaient ponctuels. Ils ont choisi la médaille de géochimie à la place de géophysique. Et puis, jusqu'au nord périphérie de Rwanda, une grande périphérie, ils ont échantillonné les premiers 3 cm de sol pour détecter. Finalement, la conclusion n'est pas convaincue. Ils ont dit que l'anomalie qu'on a observée était très ponctuelle. En plus, elle n'est pas dans la périphérie de Fonteurne. Donc, ce genre d'étude, je propose, comme vous avez parlé de cyanuration aussi, on cible la zone où il est possible potentiellement, il y a de production de cyanure comme la source de pollution. On cible la zone, et bien ensuite, on fait des scans de la surface, on fait des mesures régulières par les profils, par les grilles, par des méthodes géophysiques afin de faire le suivi dans le temps. En premier lieu, bien sûr, on doit se référer à une référence de départ. On doit faire mesurer la zone où on a ciblé pour suivre l'étude et on doit avoir une connaissance au départ. Est-ce qu'il y a des salles déjà contaminées ou non ? On doit distinguer au départ pour, comment dit-on, pour distinguer. Et bien ensuite, on cible la zone où déjà contaminée, on pourra faire des suivis aussi étendus qui font lien avec l'endroit où on est susceptible d'être source. et puis on fait des études dans l'espace, et puis de façon continue. Continue. C'est ça le secret, de façon continue. Oui, répétitive. Répétitive. C'est la mesure comme par mois ou bien par la saison, et puis on pourra faire des études de cette façon. Puis on peut probablement trouver des traces. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Parfait, merci. Alors, on passe à la question suivante. Je crois qu'on y a peut-être répondu avec votre tableau à la fin, mais on va quand même la poser pour être sûr. Quelles sont les méthodes géophysiques utilisées pour mettre en évidence des résidus miniers? Évidence des résidus miniers? Disons, vous parlez de les anciens résidus miniers, et puis maintenant déjà sous la végétation, ou bien sous les sédiments, ou bien sous une couverture artificielle, par les argileuses, par les terres, on pense moins contaminées. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse, parce qu'il faut cibler la zone en premier lieu. Dans ce cas-là, on peut utiliser en premier lieu les levées aéroportées, ou bien les levées par drone, pour scanner une surface assez étendue. Puis ensuite, on trouve des anomalies, on va foncer avec la précision sur le terrain, en employant plusieurs méthodes pour essayer. Comme nous avons auparavant travaillé toujours concentré sur l'exploration minière, on cherche des métalliques, et on n'a pas assez d'expérience, bien qu'on a fait des études avancées pour l'environnement, mais on n'a pas assez d'expérience pour l'instant, pour conclure la méthode à utiliser tout de suite. Et c'est là qu'on voudra faire un effort pour avancer de cette connaissance-là. C'est une très bonne question. J'ai noté les deux questions. Oui, parfait. De toute façon, il faut laisser du travail encore pour les autres projets, donc il n'y a pas de problème. Excellent. Prochaine question pour la surveillance en temps réel. Est-ce qu'on doit installer les instruments géophysiques sur les lieux, ou faisons-nous plutôt des mesures répétitives à rythme régulier? Plutôt à rythme régulier, comme je l'ai mentionné. Nous avons pu installer le système automatisé sur la mine Malarctique parce que c'était dans un endroit fermé, sécurité. En plus, pour mesures en temps réel, les instruments ont besoin d'alimenter par électricité. Donc, il y en a beaucoup de défis techniques aussi. C'est pour ça qu'idéalement, on protège l'endroit où on a fait des mesures. Bien noter les coordonnées où on a fait des mesures. On fait des mesures répétitives. C'est plus profitable, comme plus réalisable aussi. OK. Parfait. Ensuite, quelles sont les méthodes géophysiques que l'on peut utiliser pour détecter des éléments nuissifs à l'issue d'une exploitation artisanale plus ancienne? Il y aura probablement un très faible contraste de propriétés physiques en termes de propriétés physiques. Il faut étudier en premier lieu quelle était la source de polluants possibles potentiellement qui peut générer le problème environnemental. Et puis, on peut faire des essais en laboratoire aussi. On peut faire des essais de cellules. Et pour prouver, pour choisir les méthodes, quelle est la plus efficace pour mesurer. Mais selon l'expérience passée, ce sont les méthodes de résidivité qui est la plus, comme disons, un champ d'application est plus large. Parce que c'est comme, disons, toutes les matières ont une résistance pour permettre de circuler un courant. Mais il y a encore des défis sur le terrain. Si le terrain est très sec et ne transmet pas bien le courant vers le sol, on ne peut pas inspecter profond. Mais une chance pour les problèmes environnementaux, souvent on est proche de la surface, à l'intérieur de 10 mètres ou bien quelques mètres profonds, et on a plus de chances pour détecter la différence. Puis c'est là qu'il faut essayer pour connaître la nature de contaminants en premier lieu. et puis ensuite évaluer le volume, comment il est grand. Et puis aussi, il faut penser à un mécanisme. Est-ce qu'il se situe dans un système aquifère où il y a des gradients utop-géologiques qui liés et puis pour distribuer les polluants, etc. Toutes ces questions-là, il faut mettre dans le contexte pour choisir la méthode. Parfait. On poursuit avec une prochaine question très intéressante également. Je voudrais savoir quelles sont les potentielles applications de l'intelligence artificielle dans la géophysique minière actuellement? Bonne question. Bonne question, oui. Oui, le système d'intelligence, oui, on s'en va vers là, mais la question clé est que qu'est-ce qui est apprenable, qu'est-ce qui n'est pas apprenable? Des groupes de rechercheurs en Australie, puis ils ont beaucoup avancé, c'est un centre de recherche d'État qui est semi-privé, semi-couverte mandale, ils sont très avancés dans les recherches. Ils ont fait beaucoup de mesures des carottes dans les forages pour identifier, par méthode d'intelligence, pour identifier les unités géologiques ou bien les fracturations dans les forages. Mais finalement, la méthode a pu sortir des classements, mais soit il est trop fine et hors de réalité, comme ils ont seulement 3-4 unités, il a cité 21 unités, ou soit il est trop grossière. Et c'est l'un des filles. C'est ce que nous demandons souvent, nous appliquons aussi des méthodes comme système d'intelligence aussi, c'est quoi qui est apprenable, c'est quoi qui n'est pas. Comme certains mondes qui distinguent le granit et par rapport à une autre sorte de roche, moins cristalline, et puis on parle de l'écosystème. Et puis c'est la réponse de cristaux qui répond aux ondes électromagnétiques quelconques, et puis il y a des réponses écules ou bien basses, et puis il peut identifier ce qu'est le type de mini-minérale. et c'est là, je crois, c'est la question clé, on devait réfléchir. Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre, et qu'est-ce qu'il était apprenable, et qu'est-ce qu'il n'était pas ? Si c'était aller à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau, il n'est pas très régulier, ça serait difficile. Apprentissage d'intelligence, il y a beaucoup de faiblesses. Un exemple très, comme disons, dans les mines, on apprenait avec images comme drone, on fait les scans, mais il n'est pas à cause des poussières dans la mine, puis certaines images sont floues à cause des poussières, puis certains endroits, peut-être c'est une sorte de roche qui émet de gaz quelconque, une sorte d'environnement qui est différent que l'autre, et on ne peut pas dire l'image qui représente deux l'idéologie ou deux, il y en a beaucoup de complexité dedans. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de méthode parfaite et de méthode 100% efficace. Oui, c'est là que l'application sur certains est là, il aide pour interpréter les choses plus rapidement, mais on apprend quoi. C'est la question clé. C'est encore un outil de soutien un peu, dans le fond. Oui, il ne remplace jamais une main. Non, c'est ça. Il ne remplace jamais une main. C'est important de se rappeler. Pour aider pour efficacité. Exact. Oui. Parfait. Alors, prochaine question. La méthode de spectrométrie gamma aéroportée, est-elle un moyen efficace pour détecter un éventuel déchet ou une concentration d'uranium dans les profondeurs? Malheureusement, non, parce qu'on détecte un rayon gamma plutôt. Et selon l'expérience en laboratoire, la pénétration maximum atteint 30 cm. Donc, on ne peut pas aller plus loin, mais par nouvelle, on peut identifier au moins le type d'altération. On peut distinguer, c'est un sol qui est propre, il n'a pas altéré, puis l'autre qui est altéré. Quand même, il peut sortir beaucoup d'informations. Mais à la superficie, les premiers centimètres, 50 centimètres peut-être, mais pas plus. Parfait. Ensuite, comment peut-on intégrer les connaissances géologiques et géochimiques dans l'interprétation de données géophysiques afin de réduire l'ambiguïté de l'interprétation? C'est une très bonne question. Merci. Mais on s'en va sur plutôt travail en équipe, plus en plus de travail en équipe. Les géophysiciens, je me souviens, au départ de ma carrière, quand j'interprète les données, je peux donner seulement c'est un objet rond, c'est un objet cube, c'est un objet cylindre et je ne peux pas dire autre chose. C'est pour ça que j'ai appris ma maîtrise pour métallogénie, pour apprendre un peu le modèle géologique. Mais sauf, je ne serai jamais bonne comme géologue parce que géologiques, géochimiques, ce sont les experts d'observation qui sont à la fois à l'échelle d'air, à la fois sous microscope. On peut dire exactement qu'est-ce que c'est sous microscope. Pour l'évolution, les géologues observent sur le terrain, on peut faire le lien entre les événements. Est-ce que ceci est, cette deck-là qui est coupée, cette unité qui est active, c'est qui qui a amené la minéralisation de quelque part, comment les mécanismes peuvent deviner avec les modèles. Mais la géophysique seulement peut donner, disons, l'état présent. Il n'y a pas d'informations chronologiques. Mais sauf, selon l'état présent, on peut deviner, on peut intégrer dans les modèles géologiques et dans le contexte géochimique, comme tout à l'heure, Aéropie et puis Anne Aéropie. Et puis, toutes ces informations-là, on peut travailler en équipe avec les géologues et géochimistes ensemble pour arriver à une interprétation plus plausible, disons, réelle. Parfait. Donc, merci beaucoup, professeur Chen. C'est ce qui termine la période de questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez les transmettre à l'adresse que vous voyez actuellement à votre écran. Donc, je vous mentionne aussi que l'enregistrement sera envoyé à l'ensemble des participants de ce webinaire et une attestation de présence peut être demandée en cas de besoin. Donc, je vous remercie à vous, les spectateurs, de votre participation. Merci encore, professeur Chen. Notre prochain rendez-vous... Oh! Bon, voilà. Et voilà. Alors, notre prochain rendez-vous avec ma mère Bonimpa. Vous pouvez, dès maintenant, aller vous inscrire sur notre site web. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, passez de joyeuses fêtes à venir. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite, et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant. Sous-titrage ST' 501